La parole est à M. Charles de Courson. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Action et des Comptes Publics. M. le ministre, dans un récent sondage de l'IFOP effectué entre les 25 et 26 octobre 2018, 72% des Français estiment que depuis la présidentielle, leur pouvoir d'achat a baissé. Et 84% d'entre eux pensent que la politique menée par le gouvernement ne permettra pas d'améliorer leur pouvoir d'achat d'ici la fin du quinquennat. En effet, en un an, l'essence a augmenté de 13%, le gazole de 21%, et cette hausse est due pour partie à la hausse de la fiscalité, à hauteur de 32% pour l'essence et de 41% pour le gazole. Cette hausse est insupportable pour beaucoup de nos concitoyens, notamment ceux qui se chauffent au fioul ou habitent en secteur rural ou qui travaillent loin de leur domicile ou pour des professions indépendantes comme les médecins, les infirmiers, les commerciaux. Par exemple, une famille ayant deux voitures qui effectuent pour chacune d'elles 20 000 km tous les ans connaîtra une charge supplémentaire de 624 euros par an. Les mesures prises par le gouvernement visant à élargir les aides à l'achat de véhicules moins consommateurs d'énergie vont dans le bon sens, mais elles ne constituent pas une solution à court terme pour l'immense majorité de nos concitoyens impactés par ces hausses. En effet, ce sont 300 000 véhicules sur un parc de près de 30 millions, c'est-à-dire à peu près 1% qui en ont bénéficié. Même si vous souhaitez amplifier cette politique en la faisant financer pour partie par des conducteurs automobiles, le problème demeure. Alors ma question, monsieur le ministre, elle est toute simple. Pour amortir ce choc négatif sur le pouvoir d'achat des ménages, est-ce que le gouvernement envisage de suspendre toutes les augmentations fiscales sur les carburants prévues à compter du 1er janvier 2019 ? Je vous rappelle, 6 centimes et demi par litre sur le gazole et 2,9 centimes sur l'essence, tant que le prix du baril de pétrole n'aura pas retrouvé son niveau de septembre 2017. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur François de Rugy, ministre d'Etat de la Transition écologique et solidaire. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député de Courson. Question claire, réponse claire. Non, nous n'allons pas modifier la trajectoire sur la taxe carbone, car nous l'avons conçue pour opérer un changement. Une transformation profonde, une transformation qui est déjà à l'œuvre, d'ailleurs. Les Français, quand ils vont dans une concession automobile pour envisager de changer de voiture, une des premières choses qu'ils regardent, c'est le niveau de consommation. Je ne parle même pas du niveau d'émission de CO2, et c'est un plus, en quelque sorte, pour la planète, pour le climat, mais ils regardent le niveau de consommation, car évidemment, c'est ce qui va ensuite induire leur facture, leur ticket de caisse à la station service. De la même façon, pour le fioul, si vous demandez aux chauffagistes de votre circonscription, et vous le confirmeront sans aucun doute, les chauffagistes, les plombiers chauffagistes, savent pertinemment que dès que les prix du fioul, et sur les marchés mondiaux, pas les taxes, dès que les prix du fioul baissent, les gens sont tentés à nouveau de remplacer leur chaudière par une chaudière au fioul, dès qu'ils augmentent, ils se posent la question d'aller vers une chaudière à gaz ou une pompe à chaleur. Nous, ce que nous voulons faire avec le budget 2019 comme avec le budget 2018, dans la continuité, c'est accompagner, amplifier ce changement. Si nous avons rencontré hier, avec Bruno Le Maire, les constructeurs automobiles, c'est pour voir avec eux quelles seraient les mesures qui permettraient d'amplifier cette capacité à changer de voiture. Vous avez parlé de la prime à la conversion, c'est-à-dire à l'achat d'une voiture moins polluante. Plus de 250 000 personnes automobilistes vont pouvoir changer de voiture grâce à cela. Vous savez, comme moi, qu'il y a à peu près 2 millions de ventes de voitures neuves par an, ce qui représente donc plus de 10% de ce marché des voitures. Donc nous allons poursuivre dans cette voie pour, encore une fois, agir à la fois sur le climat sur la pollution et sur le porte-monnaie. Merci, monsieur le ministre.